C'est un investissement privé de l'homme d'affaires Harish, Jacques Dany, à Chigi. C'est lui qui, il y a quelques mois, venait de lancer ici l'usine de montage de Mercedes. Aujourd'hui, il est dans l'hôtellerie. Le président de la République qui salue donc le comité d'accueil. Et voilà, la poignée de main entre le président de la République et les promoteurs, suivi de tout son staff. Ils sont heureux parce qu'ils attendaient le président de la République depuis les premières heures de la journée. Et voilà que, voilà, c'est l'épilogue de tout ce qu'ils ont demandé. Allez, le président de la République qui revient du Palais du Peuple, où il y a eu le premier journée scientifique. Et après le Palais du Peuple, il est ici à l'hôtel Hilton. Donc désormais, tous les touristes, ils seront... Nous vous prions de vous en soi. Il y aura désormais l'hôtel Hilton avec lequel il faudrait compter. Bien sûr, et il est en termes de standing le tout premier. L'excellence, M. le Président de la République, avec l'expression de nos hommages de plus déférents. Honorable Président du Sénat, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. le Président du Conseil économique et social ici représenté, M. le Gouverneur de la ville de Kinshasa, M. le Bourgou-Mestre de la commune de Gombe, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, M. le Président de la République, M. le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, bien avant la coupure du riband symbolique et le dévoilement de la plaque de l'inauguration du nouvel hôtel Hilton de Kinshasa, ce samedi 19 août 2023, par Votre Excellence, M. le Président de la République, Il est prévu au programme le mot du directeur général de l'hôtel Hilton et celui du ministre du Tourisme. Le cocktail sera servi aux invités à la fin de la cérémonie. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le Directeur général de l'hôtel Hilton à prendre la parole. C'est un rodé dans ces domaines. On a dit que c'est lui qui a géré Pullman entre 2014 et 2021. Il a l'expertise qu'il faut. C'est donc lui qui va devoir gérer Pullman. Merci. Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Honorable Président et Membre des bureaux des deux chambres du Parlement, Mesdames et Messieurs, Membres des institutions du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, je suis ravi de me retrouver ici aujourd'hui pour l'inauguration de l'hôtel Hilton à Kinshasa, propriété de la société Moderne Construction, qui a signé un contrat de franchise avec le groupe Hilton pour une période de 20 ans. C'est un moment solennel et festif où nous célébrons l'ouverture de cet établissement qui marquera sans aucun doute l'histoire de notre ville. La présence du Président de la République, Félix-Antoine Chilombo-Chisekedi, et des ministres de l'État témoignent de l'importance de cet événement pour notre pays. Nous célébrons aujourd'hui le développement économique de Kinshasa et l'ouverture de nouvelles opportunités pour les habitants et les visiteurs de cette ville magnifique. L'hôtel Hilton est plus qu'un simple refuge pour les voyageurs. C'est un endroit où l'on peut ressentir le confort d'un foyer, loin de chez soi, mais aussi profiter des délices culinaires proposés par nos restaurants et se détendre en sirotant un cocktail dans l'un de nos bars. Que vous soyez ici pour affaire ou pour le plaisir, nous nous engageons à rendre votre séjour mémorable. Avec ces 178 chambres magnifiquement aménagées, ces 11 salles de réunion modernes, ainsi que ces deux restaurants et trois bars proposant une délicieuse cuisine et des boissons rafraîchissantes, cet hôtel offre une expérience incomparable à ses clients. Nous sommes fiers de pouvoir accueillir nos hôtes dans un environnement sophistiqué et luxueux. Mais ce n'est pas tout. L'ouverture de cet hôtel représente également un pas en avant pour notre économie et notre communauté. La création d'emplois locaux contribue à la croissance et à la prospérité de notre ville, offrant des opportunités professionnelles à de nombreux citoyens talentueux. Ce projet a notamment créé plus de 350 emplois directs et 500 indirects. De plus, l'arrivée de cet établissement prestigieux embellit notre paysage urbain et renforce notre position en tant que destination touristique majeure. Nous sommes fiers de souligner que cet hôtel a été conçu avec un grand souci de l'environnement. Des mesures ont été prises pour minimiser notre empreinte carbone et contribuer à la préservation de notre belle planète. Parce que chez Hilton, nous croyons que la durabilité est essentielle pour un avenir meilleur. L'une des priorités de cet hôtel était de garantir la sécurité de ses clients. Je suis ravi de vous annoncer que cet hôtel répond strictement aux normes de sécurité du groupe Hilton. Ainsi, nos clients pourront profiter de leur séjour en toute tranquillité d'esprit. Permettez-moi aussi de souligner que l'hôtel Hilton à Kinshasa est le plus bel établissement de sa catégorie dans toute la région. Il incarne l'élégance, le confort et le raffinement qui ont fait la renommée du groupe Hilton à travers le monde. Nous pouvons être fiers d'avoir un tel joyeux au cœur de notre ville, de notre pays et même de toute l'Afrique centrale. En conclusion, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce projet exceptionnel. Qu'il s'agisse des entrepreneurs, des architectes, des designers ou de toute l'équipe dévouée qui a travaillé sans relâche pour que cet hôtel voit le jour, leur contribution est inestimable. Sans oublier naturellement la tenacité et le courage de l'équipe dirigeante de MCC Modern Construction sans lesquels ce projet n'aurait pas été possible. Avec l'ouverture de l'hôtel Hilton à Kinshasa, nous entrons dans une nouvelle ère de développement économique, de tourisme et de prestige pour notre ville. Je suis convaincu que cet établissement sera le théâtre de nombreuses histoires heureuses et de moments mémorables pour nos visiteurs. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Excellences, M. le Premier ministre, Chef du gouvernement, Honorable Président et Membre des bureaux des deux chambres du Parlement, Mesdames et Messieurs, Membres des institutions du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et Chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, Distingués invités en vos titres et en qualité respectives tous les protocoles observés, Je vous souhaite à tous un séjour agréable et inoubliable à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Merci de votre attention et vive l'hospitalité congolaise ! Nous invitons M. le ministre du Tourisme à bien vouloir prendre la parole. La popularité de cet hôtel 5 étoiles, comme nous l'avions souligné, la sécurité fait partie des priorités et c'est lui qui nous a renseignés qu'il y a non seulement des capteurs mais 250 caméras pour surveiller les flux de mouvements et sécuriser tous les clients. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, Honorable Président du Sénat, Excellences, M. le Premier ministre, et Chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, Honorable député national, Honorable sénateur, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement et très chers collègues, M. le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. le Bourgoumès de la Commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je voudrais avant toute chose s'allier et honorer la présence de son Excellence Félix Antoine Tiseguedi-Tilombo, Président de la République, Chef de l'État, d'avoir accepté de venir inaugurer personnellement cette unité touristique. Comme vous le savez, consacré à l'inauguration de l'hôtel Hilton 5 étoiles, une chaîne hôtelière de renommée mondiale, la cérémonie de ce jour constitue à la fois un signe manifeste de la stratégie du gouvernement de la République démocratique du Congo à ce qui concerne le partenariat public-privé ainsi qu'accompagner les secteurs privés. En effet, la République démocratique du Congo, notre beau pays, présente, par sa position géographique, immensité de son territoire, l'importance de son bassin hydraulique, sa diversité climatologique et la richesse de sa flore et faune. Une gamme riche et variée de sites et autres attraits touristiques. Nature et culturelle capables d'attirer de nombreux touristes et de contribuer à cet effet à l'augmentation du budget national. Ainsi, conscient de l'immensité des potentialités touristiques et richesses naturelles dont régorge notre pays, son Excellence Félix Antoine Tiseké de Tchilomou, président de la République chef de l'État, tient fortement à travers notamment les infrastructures touristiques touristiques à l'instar de l'hôtel Illitone, à redorer et à vendre l'image de la République démocratique du Congo afin de faire d'elle une meilleure destination du monde. Aussi est-il visiblement déterminé, puisqu'il convient de le souligner à faire du secteur du tourisme une véritable industrie et un fer de lance pour la maximisation de recettes devant contribuer à l'émergence de notre pays. Pour sa vision ainsi éclairée à ce qui concerne particulièrement le tourisme, permettez-moi de le rendre avec un profond respect, un vibrat hommage mérité. je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à son excellence Jean-Michel Sama Loukonde King, Premier ministre et chef du gouvernement, pour son accompagnement sans faille dans l'accomplissement des missions qui me sont dévolies. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages renouvelés. On aura Président du Sénat, Excellences, Messieurs, le Premier ministre du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Mesdames et Messieurs. La République démocratique du Congo, alors qu'elle est en voie de devenir réellement une destination touristique, fera face dans un avenir non lointain à une demande croissante en termes des infrastructures hôtelières de nature à offrir un service de qualité aux visiteurs. Je salue à cet effet la présence du groupe hôtelier Hilton dans notre pays qui a, avec la construction de l'hôtel Hilton 5 étoiles à Kinshasa n'a fait que commencer car j'en suis convaincu il finira par s'étendre à travers le territoire national. C'est nous qui permettra de répondre à temps réel à ses besoins. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel pathétique à d'autres opérateurs économiques du monde privé d'emboîter les pas. Excellences M. le Président de la République, maximiser le recette de l'État et créer au travers du secteur du tourisme de nombreux emplois pour le jeune sont là des missions dévolues au ministère du Tourisme. C'est ainsi qu'au regard de ces missions nous avons centré nos actions sur la promotion de l'image de notre pays au niveau international par une diplomatie agissante notamment la signature en perspective de l'accord avec le football club atlético de Madrid qui aura pour objet de positionner la République démocratique du Congo comme meilleure destination touristique d'une part et d'autre part devrait au niveau interne pour l'accroissement des recettes de l'État dans le secteur du tourisme au moyen de certaines innovations. En effet pour bien mener notre réaction nous avons initié les projets Panosso pour l'homologation et la classification des unités touristiques les projets de la création de l'inspection générale du tourisme en vie de renforcer le contrôle des droits taxes et redevances touristiques et enfin nous avons amorcé la mise en place du projet Wifi touristique qui une fois implémenté permettra à mon ministère par les billets de l'Office national du tourisme ONT en cycle non seulement de connaître à temps réel toutes les informations relatives aux recettes dues au trésor public mais aussi d'identifier les opérateurs et prestataires du secteur privé pour réduire la fraude afin d'augmenter les assignations budgétaires du ministère du tourisme c'est pourquoi l'une de nos stratégies pour y parvenir consiste à les encourager l'adhésion récente de la république démocratique du Congo au conseil exactif de l'organisation mondiale du tourisme permettra désormais d'accompagner valablement le secteur privé je ne saurais terminer ces mots sans pour autant remercier le groupe Ilton d'avoir installé cette unité touristique à Kinshasa je vous remercie Didier Manjenga Moukandjou ministre du tourisme de la république démocratique du Congo nous allons assister à la coupure officielle du riband donc à l'inauguration par le président de la république respectueusement le protocole invite son excellence monsieur le président de la république à procéder à l'inauguration et au dévoilement de la plaque d'inauguration et la visite de l'hôtel au cours de la visite excellence monsieur le président de la république sera accompagné de monsieur le premier ministre qui est en train de couper les rubans symboliques et inaugurer ainsi le tout premier hôtel du groupe Hilton en république démocratique du Congo lorsqu'on parlera des hôtels aujourd'hui on doit désormais compter avec Hilton on sait qu'il y a à Goma à Goma il y a un joyau qui est sur place c'est bien Serena Hôtel qui est aussi un groupe international bien implanté au niveau de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe dans la capitale on a désormais le groupe Hilton avec ses 178 chambres monsieur Arriche qui est très content il reçoit le morceau du riband du rémis par le président de la république oui il faut donc reconnaître les oeuvres lorsqu'elles sont bonnes et surtout lorsqu'elles ont une incidence directe dans la vie des Congolais Arriche Jacques Dany cet homme d'affaires ce jeune homme d'affaires bien connu en république démocratique du Congo pour son investissement dans différents secteurs de la vie on sait qu'il est très présent en république démocratique du Congo avec une compagnie aérienne qui assure les cargos pratiquement l'exclusivité du cargo ici en république démocratique du Congo les transports aériens il est également très connu dans d'autres domaines de la vie un grand hôpital qui porte ses acronymes H.I.J. l'hôpital H.I.J. et une fondation du même nom il y a quelques mois c'est bien lui qui venait de monter à Kinshasa la toute première usine des montages d'assemblage de véhicules Mercedes implantés implantés à Limité et aujourd'hui les voilà qui vient de donner à Kinshasa le premier hôtel Hilton Kinshasa il est constitué de 178 chambres avec 13 suites ce sont des chambres de 44 mètres carrés qui répondent aux standards de sécurité et de confort reconnus à ces labels internationaux il est donc un magnifique hôtel il est le plus bel hôtel de Kinshasa alors en dehors des chambres réparties sur les 14 étages il y a Jessica Bassélé 10 meeting rooms ce sont donc des grandes salles de conférence nous aurons l'occasion d'en avoir de voir quelques-unes qui sont en tout cas au rez-de-chaussée il y a 10 meeting rooms il y a une piscine qui est située au 4ème niveau on les voit là où il y a des voyants bleus lumineux bleus c'est à ces niveaux là qu'il y a une grande piscine il y a un fitness center c'est à dire une salle de gymnastique il y a il y a également le spa le sauna qu'on trouvait jusqu'ici qu'à Gouman qui est organisé également ici il y a un grand parking souterrain de 50 véhicules mais le plus important et la bonne information c'est que ils ont réussi à obtenir juste en face de cet hôtel dans la concession on a un grand parking de 250 véhicules donc ce sera le plus grand parking en tout cas de tous nos hôtels ici à Kinshasa voilà donc qui constitue aujourd'hui c'est cet hôtel alors si nos caméras sont ont bien fait leur entrée nous allons découvrir le hall le hall oui c'est un hall magnifique avec une vue intérieure voilà nous sommes là dans les halls les halls lui-même se situent au deuxième niveau ok où nous sommes voilà les halls de cet hôtel 5 étoiles de Kinshasa le président de la république est en train de faire le tour de propriétaire il va avoir certains compartiments notamment le front office donc la salle de réception et voilà pour le passager qui arrive ils sont donc bien accueillis par un personnel bien rodé et comme on l'a dit ici monsieur Marc Freyer qui est le manager général a une expertise bien connue en matière de gestion des hôtels c'est lui le tout premier gérant du groupe Pullman ici au Congo Kinshasa voilà cette belle vue au niveau du rez-de-chaussée où on trouve non seulement cette grande réception mais il y a aussi un café il y a un café déjà qui accueille les passagers mais ce n'est pas fini il y a donc 14 niveaux avec tous en tout cas tous les conforts qu'on reconnait alors il y a également au-delà du centre il faudrait signaler la réception ne se trouve pas au rez-de-chaussée mais ça se trouve au premier niveau voilà voilà une vue voilà une vue effectivement voilà les halls voilà les halls lorsque les halls principales de Hilton Kinshasa lorsque vous arrivez vous voyez c'est beau ça a été conçu pour être un hôtel voilà c'est pas un bâtiment réhabilité mais c'est un bâtiment sorti des terres pour servir d'hôtel et aujourd'hui il est le le plus moderne et le plus beau en tout cas il faut reconnaître et voilà c'est un honneur pour le président de la république Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo de pouvoir couper les rubans symboliques de cet hôtel cinq étoiles donc nous disions qu'il y a également quatre restaurants il n'y a pas que je voulais dire il n'y a pas que voilà ce qui pourront passer ici au niveau de Hilton Hôtel Kinshasa pourront profiter de trois restaurants deux bars lunch une piscine extérieure où le petit déjeuner sera disponible un centre de remise en forme qui sera ouvert 24h sur 24 un parking sans voiturier un parking sous-train vous pouvez arriver vous garez votre voiture dans le sous-sol vous prenez l'ascenseur qui mène directement dans le chambre donc aujourd'hui jusqu'à Koussema comme vous voyez la réception donc Hilton Hôtel c'est désormais une réalité Claudia Sassou le Bouma on l'a pensé sur les images qui accompagnait on disait quelques Congolais de Brazzaville ont voulu ne pas manquer cette inauguration donc désormais Hilton Hôtel Kinshasa a ouvert ses portes et vous pouvez le visiter jusqu'à Koussema oui effectivement les conforts qu'il y a ici en tout cas répond parfaitement en tout cas aux standards placés par Hilton pour ceux qui ne le savent peut-être pas Hilton fait partie de ce label international en matière d'hôtellerie Hilton est connu pour sa rigueur en matière du respect des standards de confort et des sécurités et donc un groupe a été ici à Kinshasa pour expertiser déjà à partir du plan de construction donc il nous a été dit ici que tous les projets avaient commencé déjà par le choix de l'emplacement donc l'hôtel est dans un endroit bien sécurisé bien accessible donc à partir d'ici on n'est pas loin de la gare centrale qui est une référence en matière de transport mais il y a également des supermarchés tout autour nous n'allons pas tomber dans la dans la publicité ici mais il faut dire que tout autour il y a des restaurants classe de Kinshasa des restaurants bien cotés ici dans la ville mais il y a également des supermarchés bien cotés également donc c'est dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour assurer un séjour inoubliable à Kinshasa et surtout cette vue imprennable cette vue imprennable cette vue panoramique qui vous amène jusque dans les rues de Brazzaville lorsqu'on est ici on est juste à quelques mètres du fleuve et donc vous pouvez jeter un regard et ça fait un beau spectacle de voir tous les paquets qui traversent le fleuve Congo pour Brazzaville ou vice versa donc tout ça a été pris en compte donc le choix n'a pas été fortuit tout avait été pris en compte pour pouvoir donner cet hôtel Hilton alors nous pensons que d'autres marques concurrentes pourraient également s'installer ici parce qu'on sait que un peu partout à travers le monde il y a beaucoup de chaînes d'hôtellerie on peut citer ici le groupe Hilton dans cette première catégorie il y a Hilton notamment il y a Sheraton il y a Radisson Blum il y a voilà le nom m'échappe mais ça va venir voilà donc cette plaque qui a été dévoilée voilà renseigne que hôtel Hilton qui a été inauguré par son excellence mais le président de la République démocratique du Congo chef de l'état Félix Antoine Chisekedi Chilombo en date du 19 août 2023 alors pour les amourés de l'histoire retenez que Hilton est un groupe hôtelier américain fondé par Conrad Hilton au début du 20ème siècle en 1919 exactement Hilton demeure le second groupe hôtelier mondial avec 4278 établissements et 700 000 chambres dans 85 pays son programme de fidélité appelé les Hilton Honor regroupe plus de 29 millions de personnes à travers le monde et dans 2,5 millions de nouveaux adhérents en 2022 et Hilton groupe a pour capital 34,17 milliards de dollars américains pour dire que c'est un grand groupe qui vient de voir le jour qui a ouvert ses portes ici en République démocratique du Congo et puis il y a surtout ici le respect de la cotation et on le sait que la cotation en matière de Teleri c'est par rapport aux étoiles le label Hilton est toujours coté 5 étoiles et tout ça a été vérifié tout ça a été passé au peigne fin pour vérifier si réellement Hilton de Kinshasa et bel et bien cet hôtel 5 étoiles effectivement de par son confort de par tous les services et de par tout ce qui se retrouve dans ces bâtiments effectivement Hilton avec ses 14 niveaux et bel et bien un hôtel 5 étoiles ici en République démocratique du Congo il est le plus récent il est donc le plus moderne et il réunit en tout cas toutes les conditions donc l'on disait que Kinshasa cette mégalopole de plus de 20 millions d'habitants avait un problème sérieux d'accueil de grands événements parce que parmi Jessica Bastélé en ce moment le président de la République est en train de se faire expliquer tout ce qui se passe dans cet hôtel et il se trouve exactement dans la grande salle de conférence voilà comme on dirait il est en train de faire j'ai envie de dire dans tout le monde le tour de propriété il est en train de visiter cet hôtel et il est en train d'assister également à une présentation que le directeur général est en train voilà je disais il est en train d'assister à la présentation qui lui est en train d'être fait par le directeur général de Hilton Hôtel Kinshasa mesdames et messieurs c'est qu'il faudrait retenir parmi les classements mondiaux de groupe hôtelier 2023 pour les amouris de l'histoire classement mondial de groupe hôtelier 2023 selon le nombre de chambres au 31 décembre 2020 le numéro 1 c'est Marriott International avec 8194 hôtels 1 500 UD 513 chambres Xinjiang avec 12 267 hôtels et Hilton vient en 3ème position je disais tantôt avec 7 085 hôtels dont 1 113 727 chambres et désormais lorsqu'on comptera les Hilton à travers le monde on parlera également des Hilton République démocratique du Congo oui il est le tout premier dans l'espace Afrique centrale c'est ce qui nous a été dit donc il faut aller vers l'Afrique australe pour trouver des hôtels Hilton ou encore à l'Afrique de l'Est mais dans le en du sein de l'espace Afrique centrale il est le seul jusqu'ici mais il y a d'autres chaînes hôtelières qui sont installées ici en République démocratique du Congo nous disions que le tout premier à l'échelle internationale qui a opéré en République démocratique du Congo fut intercontinental ça c'est aussi un label international qu'on trouve un peu partout dans le monde il fait partie de 5 étoiles également alors pour de raisons diverses ces labels a été retiré à la République démocratique du Congo parce que les produits ne répondaient plus aux normes internationales il y a beaucoup d'exigences il n'y a pas 5 étoiles tout hôtel qui le veut et donc il y a une cotation il y a des normes il y a des standards et celui-ci est estampillé 5 étoiles parce qu'il répond justement à tous ces critères je disais tout à l'heure que pour pouvoir installer un hôtel cher Jesse il y a beaucoup des critères d'abord si on était en Europe on nous dirait il faut que ce soit près d'une gare centrale d'un grand carréfour par-dessus je dis qu'elle on peut avoir facilement les moyens des transports la sécurité c'est également un élément non moins important d'ailleurs pour la marque ici c'est parmi vraiment les premiers piliers il y a les confort et la sécurité il y a tout cela et pour il tourne de Kinshasa vous n'avez pas beaucoup d'exercice en tout cas pas beaucoup de soucis de déplacement pour ceux qui sont ici parce que c'est sur une avenue il y a plusieurs voies de sortie à partir d'ici l'avenue Wagenia on peut sortir par la gare centrale également donc il y a les grands boulevards on peut emprunter l'avenue de poids lourd pour sortir du centre-ville on peut emprunter également l'avenue de la justice l'avenue de la justice faire jonction vers le boulevard il y a beaucoup de supermarchés tout autour de cet hôtel de cette infrastructure et maintenant pour beaucoup plus de sérénité de calme il y a une belle vue panoramique sur le fleuve Congo sur les installations de l'ONATRA avec son port sur le beach de Brazzaville donc on peut faire en tout cas un tour merveilleux une vue merveilleuse en tout cas de la ville comme même de l'étranger parce que ça va le regard va jusqu'à à Brazzaville donc l'intercontinental était une marque internationale que la république démocratique du Congo a perdue et voilà aujourd'hui qu'il y a une autre marque qui vient d'ajouter à d'autres il y a Pullman qui est là et d'ailleurs il nous a été dit Jesse Kabasele que ce groupe est en train de tendre parce qu'il y a des travaux sur l'ancienne tour du grand hôtel Kinshasa il y a des travaux qui se font et c'est le même groupe qui a repris c'est donc le groupe Pullman qui va donc à l'horizon 2024 les travaux devraient se terminer en 2024 et donc tout grand hôtel Kinshasa redeviendra Pullman parce qu'aujourd'hui c'est une partie sera donc Pullman avec un peu plus de chambres et donc tout sera rénové et totalement là également pour répondre aux normes donc le président de la république est en train de faire le tour il va visiter les différents compartiments du premier au quatorzième niveau pour voir tout ce qui a été fait mais sachez qu'il y a eu des experts qui sont passés également surtout ceux de la marque Hilton pour certifier et c'est une certification qui avait commencé dès le plan des conceptions ils ont suivi les travaux à tous les niveaux et ils ont également suivi les standards et ça fait une semaine que les portes ont été ouvertes il semble que c'est dans les protocoles pour voir s'il y avait encore des retouches à faire avant de donner les goûts et pour que le président de la république chef de l'état fasse le déplacement pour couper les ribbons symboliques on peut dire que le climat des affaires marche très bien ici à Kinshasa oui c'est un indicateur important lorsqu'on sait que la république démocratique du Congo une mégalopole de plus de 20 millions d'habitants avait une très faible capacité d'accueil et aujourd'hui est un jour historique en tout cas dans le monde de l'hôtellerie parce que ceux qui fréquentent la commune de Gombe ont fait le merveilleux constat de voir un imposant bâtiment sorti des terres dans le quartier huppé de Gombe vers la gare centrale les groupes hôteliers Hilton de renommée internationale vient donc d'ouvrir ici son premier hôtel dans la ville de Kinshasa Hilton Kinshasa est situé sur l'avenue Wagenia c'est non loin de la gare centrale il est présenté Jessica Bassélé comme le plus beau et le plus moderne des hôtels congolais nous aurons le temps donc de le découvrir et comme pour revenir à l'événement le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo vient lui-même pour couper les rubans symboliques de cet hôtel 5 étoiles pour ceux qui ont l'habitude de voyager un peu à travers le monde Hilton fait partie de label les plus prestigieux dans le monde de Teleri il est toujours côté 5 étoiles et il y a une rigueur dans l'utilisation de ces labels donc c'est dire que des équipes de Hilton World sont passées ici à Kinshasa pour certifier ils ont été rigoureux en tout cas parce que pour eux deux piliers majeurs sont imposés à leur marque il y a d'une part la sécurité et les conforts et effectivement Hilton Kinshasa combine bien confort et sécurité pour pouvoir donner dans la ville cette première marque c'est donc un indicateur important pour le climat des affaires lorsqu'on sait que le premier groupe qui est arrivé ici en République démocratique du Congo et à Kinshasa particulièrement c'était les groupes intercontinentales mais c'est la belle et partie depuis et c'est après quelques années c'est les groupes Pullman qui a repris partiellement d'ailleurs les infrastructures de l'ex intercontinental il y a des travaux en cours pour la deuxième tour avec toujours le même groupe Pullman et aujourd'hui voilà Hilton qui arrive à Kinshasa qui apporte le confort qui est reconnu mondialement à ces groupes hôteliers alors ce qu'il faudrait signaler à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir ces deux ces grands bâtiments je crois que Samuel va nous montrer ces bâtiments ce n'est pas un vieux bâtiment rénové ce n'est pas c'est un bâtiment qui est sorti de terre donc c'est voilà c'est juste en face une belle vue sur le magnifique fleuve Congo oui Hilton Kinshasa effectivement surplombe surplombe le fleuve lorsque vous êtes dans ces appartements vous avez une vue panoramique sur la ville de Brazzaville et d'ailleurs on a aperçu quelques clients brazzavillois qui sont ici ils sont tenus à passer la nuit le jour même de l'inauguration et donc c'est une vue qui surplombe les majestueux fleuves Congo donc il répond comme on a dit ici non seulement au confort mais aussi à la sécurité et parmi les éléments du confort il y a justement cette belle vue panoramique sur le fleuve Congo nous sommes donc en plein coeur de la commune des Gombe et l'emplacement il faudrait qu'on puisse situer exactement pour ceux qui sont ceux qui ont quitté Kinshasa il y a très longtemps il faudrait qu'on puisse situer nous sommes où exactement voilà lorsque nous venons de la gare centrale lorsque l'on l'on vient du côté des poids lourds il y a une bifurcation un virage dont la première dont le premier débouche sur la gare centrale et il y a une avenue parallèle à la gare centrale l'avenue Wagenia celle qui traverse les installations voilà celle qui traverse les installations de l'ex-onatra et c'est à côté des immeubles CTC CTC ça fait partie donc de ces immeubles nouvellement construits dans la ville et d'ici on peut également avoir une belle vue sur cet immeuble GECAMI qu'on a l'habitude d'appeler SOSACOM voilà il y a cette belle vue sur les meubles SOSACOM donc on peut faire une vue vraiment panoramique non seulement sur le majestue fleuve Congo mais également sur le centre-ville de Kinshasa c'est là que se trouve cet imposant immeuble nouvellement construit suivant les normes internationales du groupe Hilton c'est un immeuble de 14 niveaux qui combine sécurité et confort en ce qui concerne la sécurité par exemple il nous a été dit et nous l'avons constaté qu'il y a 250 caméras à l'hôtel parce que les entrées sont contrôlées il y a des capteurs également partout donc les normes sécuritaires ont été vraiment au niveau maximal par rapport à ceux qui fréquentent donc l'immeuble lui-même a été construit pour héberger un hôtel donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les groupes l'hôtel Hilton Kinshasa avec ses 174 chambres et 13 suites et donc le tout premier hôtel de la ville de Kinshasa wow ça il faut le faire exactement 178 178 chambres qui répondent au standard international du groupe Hilton ce sont des chambres 44 mètres carrés c'est donc très spacieux il y a 13 suites donc ça fait de lui un magnifique et plus bel hôtel de la ville de Kinshasa alors on constate là Jessica Bacélé que le groupe le comité restreint d'accueil est rangé pour accueillir le président de la république on constate d'abord au centre en tenue d'apparat c'est le bourgoumestre de la commune de Gombe qui est là c'est un plaisir et un honneur pour lui de recevoir le président de la république et d'avoir une infrastructure de tel standing à côté de lui et voilà les promoteurs l'homme d'affaires Ariche Jacques Dany appelé par ses acronymes H.I.G. C'est un homme qui est bien implanté dans le monde des affaires ici en république démocratique du Congo il est connu dans le transport aérien avec son groupe service air qui assure pratiquement les monopoles du cargo en république démocratique du Congo il est présent dans des oeuvres sociales avec son hôpital et aujourd'hui les voilà qui fait une entrée spectaculaire dans le monde de l'hôtellerie avec la marque Hilton qui est coté 5 étoiles un peu à travers le monde et d'ailleurs Jesse on compte aujourd'hui 9000 plus de 9000 hôtels de marque Hilton à travers le monde c'est toujours coté 5 étoiles alors la question que je voulais te poser tu viens de faire le tour il faudrait dire que ce sont les emplois qui sont créés et Hilton aujourd'hui emploi combien des Congolais combien d'emplois sont créés avec il m'a été dit qu'il y a près de 200 travailleurs qui sont ici encadrés par l'un des meilleurs connards parce que le patron qui gère aujourd'hui Hilton Kinshasa a géré entre 2014 et 2021 c'est qu'on avait des plus beaux jusqu'ici Paulman Hotel donc c'est quelqu'un qui connaît bien le monde de l'hôtellerie nous avons échangé